Ah ouais, j'aime bien On met cette petite bécane Là il y a une belle épingle en montée Hop, on tombe un rapport On prend large Et ça repart Ouais, c'est nickel Salut à tous, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce nouveau concept La Husqvarna Vitpilen 401 Sous-titrage ST' 501 Son moteur est un monocylindre De 375 cm3 Qui fait 43,5 chevaux Et développe un couple de 3,7 m kg à 7000 tours minutes Pour son train avant, nous avons une fourche inversée WP non réglable D'un diamètre de 43 mm Et d'un débattement de 142 mm Et pour le freinage, nous avons un simple disque de 320 mm Freiné par un étrier Bibré 4 pistons à fixation radiale Pour le train arrière, il y a un mono-amortisseur D'un débattement de 150 mm Et pour le freinage, il y a un disque de 230 mm Freiné par un étrier Bibré simple piston Sur le côté, je me demandais à quoi servait cette serrure En fait, elle ouvre la selle Et attention, en dessous, vous avez à peine de quoi mettre un portefeuille Et encore Cette petite moto pèse à vide 148 kg Possède un petit réservoir de 9,5 litres Et une hauteur de selle de 835 mm Hop Alors, mes premières impressions Un petit peu étonnées Quand je la vois visuellement, c'est un pocket bike Je pensais être très bas dessus En fait, j'ai l'avant des deux pieds De chaque côté Qui touche le sol Si je veux le pied entier, il faut que je me mette un petit peu sur le côté Voilà Donc la selle est un poil haute Alors, pour le guidon, nous avons une largeur totale De 80,5 cm Pour une hauteur de 90,5 J'ai un petit peu l'impression d'être sur une sportive Donc là, mon buste est droit Vous voyez, donc les mains sont à une vingtaine de centimètres des commandes Je m'incline en avant Pour rattraper le guidon Les jambes sont assez pliées Mon dos est assez arrondi Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être sur une 125 Alors, pour les commandes A droite, nous avons un levier de frein réglable sur 5 positions Le coupe-circuit et le démarreur Et à gauche, nous avons le levier d'embrayage aussi réglable sur 5 positions L'appel de phare La gestion des phares Clignotant On a vraiment des commandes simplistes Pas de warning, pas de bouton de sélection de mode Rien, c'est épuré Allez, contact Alors, pour le compteur, nous avons les deux boutons Mode et Set Donc réinitialisation Nous avons le contour au-dessus La vitesse instantanée Le kilométrage total L'indicateur de rapport engagé L'autonomie restante Range La température d'eau du moteur, évidemment Le niveau d'essence Trip 1, trip 2 Et les temps des tripes Et c'est tout Ensuite, il y a les petits voyants Clignotant Problème moteur Ça, ça va être le shift light, à mon avis Neutre Plein phare ABS Là, il y a le symbole d'une clé Et là, il y a marqué TC Donc ça doit être Traction Control Et c'est tout Allez, il est maintenant l'heure De la démarrer Allez C'est parti Allons voir Ce qu'il y a là Un petit peu dans le bide J'aime bien Les premières impressions J'ai l'impression Que c'est Une 125 Merci Elle en fait le bruit En tout cas Je la sens un petit peu Comme ça Donc assez légère aussi Le guidon Est assez large C'est un demi-bracelet Assez large Et je me sens Un peu au perché Quand même Même si je la voyais Pocket bike Elle n'est pas si pocket Que ça Je me sens rapproché Par contre Le guidon est assez rapproché Du corps Mais mon champ de vision Est à fleur De la toiture de devant Vous voyez C'est une petite Voilà, c'est une saxo Et bien Même là Je vais vous dire Si je me redresse un peu Je passe au-dessus Mon regard passe au-dessus Donc c'est vrai Que là J'ai l'impression D'être sur un 125 Ou un 2,5 Et je vais prendre Une route Assez sinueuse Pour voir Comment elle se comporte Ah oui Ah oui J'ai mis un coup de gaz Là effectivement Je ne me sens plus du tout Sur une 125 Elle a montré un petit peu Qui elle était Ouf Oh le freinage Oh le freinage Oh le freinage Il m'avait prévenu Il m'a dit Attention le freinage Il est un peu surdimensionné Je lui ai dit Ouais ouais d'accord Bon purée Ah ouais Ah ça a du caractère Je ne connais pas ce moteur C'est le même Que les 390 KTM Si je ne me trompe pas C'est vrai que je n'ai jamais essayé Mais C'est assez caractériel apparemment Ça va être dans des vitesses plus hautes A mon avis Ou ça aura un peu moins de caractère Mais c'est pas mal du tout Est-ce qu'elle filme toujours ? Ouais c'est pas mal du tout C'est pêchu Oh là là le freinage J'ai décollé de la selle Un petit coup de frein J'étais même pas à moitié du freinage Et mes fesses Mes grosses fesses Ont décollé de la selle Purée C'est bien plus pêchu Que mon CB500 en tout cas Mon vieux CB500 de 94 Malgré ses 57 chevaux Enfin sur le papier en tout cas Et ses 190 kg C'est je dirais Deux fois moins pêchu que ça Ah ouais Ouais c'est assez sympa Il y a des herbes Bon les pneus sont très bons en tout cas C'est des MZLR Ils tiennent bien Je les sens bien au sol Il cogne pas trop en bas en fait Ce moteur Non Comme je vous disais J'ai la sensation d'être sur un 125 Ou un 2,5 Mais ce niveau rondeur du moteur Il claque pas trop En bas régime C'est très souple C'est assez arrondi Comme vibration Et dès que je mets gaz Bah là ça part Beaucoup Beaucoup plus qu'un 125 Évidemment Mais en tout cas C'est un peu Double face Ce moteur là Quand on tire pas sur les rapports On a l'impression Qu'il est un peu mollasson Puis si on ouvre en grand Et qu'on est genre en deuxième Là ça donne quoi ? Voilà Tout de suite Il va donner Un à-coup Et on va partir On va même peut-être Se faire surprendre Donc pour ceux qui l'essayent Ou ceux qui l'achètent Et qui font leur premier kilomètre Acclimatez-vous Tout à l'heure au feu Je me suis un petit peu fait surprendre Par l'accélération Je m'attendais pas A ce que ce soit si brutal Aussi vite Mais bon Après voilà C'est pas non plus C'est pas un dragster non plus Attention N'ayez pas peur Mais Il y a un petit à-coup Surprenant au début Quand on la connait pas en tout cas Après c'est bon Là je m'y suis fait Ouais Voilà Donc Ah bah oui Ça arrive Ça arrive En même temps L'autre il est garé sur la route Tant qu'il n'y a pas de mal C'est pas grave De toute façon Ils avaient des grosses bagnoles Mais ouais Au fur et le freinage Là Un petit peu en situation d'urgence Il est incroyable Ce freinage avant Incroyable L'ABS déclenche très facilement Normal Le transfert de masse Ça fait que L'arrière Il déclenche très facilement Mais alors l'avant Ah purée l'avant Ils ont mis Un freinage De ouf Regardez attention Je vais serrer fort Sur les freins en cabre Bon pas tout de suite Voilà Je vais serrer fort Je suis à quoi ? Hop Je suis à 50 Hop Ouf Comme on est un petit peu Sur l'avant Et bah On sent vraiment Les bras qui forcent Ouais mais c'est bien En motorisation C'est joueur C'est du plaisir Ça suffit déjà C'est la cylindrée minimum Je pense Pour une bonne sortie Sans s'embêter Avec la puissance Et jouer avec la boîte Ça va qu'elle a un guidon large Parce qu'il faut pousser Un petit peu Sur le guidon Pour la faire pencher Elle va pas dans le virage D'elle même Comme ça Tomber dans le virage Il faut un petit peu La pousser Il faut l'accompagner Pour prendre le virage Donc c'est pas mal Qu'il y ait un guidon assez large Comme ça On sent pas trop Le contrebraquage Alors là Je vous fais découvrir Pour la première fois Le Mont des Oiseaux C'est une sorte de lotissement En colline A l'hier les palmiers A côté de Toulon évidemment Mais c'est vrai que J'adore ce code Il est reculé Il est juste magnifique Et ça monte pas mal Voilà Là je vais vous montrer Là ça monte Mais c'est incroyable Comme ça monte Je sais pas Quel pourcentage il y a Il devrait mettre Sur les compteurs Les pourcentages De la route utilisée Ce serait marrant ça De voir Ouais Sympa Cool Ah je glisse sur la selle En montée Comme ça Ah elle est géniale Cette petite bécane On a pas peur Qu'elle décroche Au niveau de la propulsion Je veux dire On se fait pas surprendre Sur la puissance Donc franchement Hop là Elle repartait Sans problème Ah elle est cool Elle est cool Cette petite Vide pilaine Et aussi Elle existe En scrambler Donc avec un guidon Avec un guidon redressé Droit Donc un guidon droit Donc en position Ça doit être le top Entre les pieds C'est très fin C'est très très fin Les calepiers Et il y a Un espace En fait Et là Purée Je suis sûr que Je touche les talons Je suis à ça De toucher les talons Je le sens Alors ça Ça ne m'est jamais arrivé Sur une moto Ça ne m'est jamais arrivé De venir Quasiment toucher les talons Tellement Il n'y a rien Entre les pieds Et qu'elle est fine Elle est étroite Au niveau sonorité Le moteur est rageur Quand on monte dans les tours Sinon Bon là Il fait un poil chétif Purée Le châssis Le châssis est raide Quand même Les suspensions Sont assez confortables Ce n'est pas Les plus confortables Que j'ai eu Mais Elles sont assez confortables Et le châssis Est vraiment Bien raide Il faut un petit temps D'adaptation Pour bien garder le cap Il faut bien la maintenir Sur le cap Sinon c'est pas mal Ça en conduite Petite fourche inversée C'est good Les rétroviseurs Ne ressemblent pas A grand chose C'est du rond C'est du basique Mais je vois Je vois A moitié dedans Mon bras Est à moitié dedans Donc bon De toute façon Les rétros Ça se change Sur une moto aussi belle On laisse pas Des oreilles de Mickey Ah ouais Je confirme Les suspensions Plus confortables Que ce que je pensais Donc pas mal du tout Allez Je vais voir sur l'autoroute Ce que ça donne Je vais vous faire Un petit départ 0 à 100 Bien sûr Allez C'est parti 3 2 1 Le rupteur arrive Assez vite Donc je me fais surprendre Mais en tout cas Pour une petite 400 Je suis à 150 Et il y en a encore Sous la poignée Donc franchement Elle m'étonne Cette petite bécan Ça fait un moment Ça fait un moment Que je me disais Pourquoi ils Ils mettent pas des monos Sur des parties cycles Roadster Ou café racer Mais mono égale SM Non Pas forcément On peut mettre des monos Sur des parties cycles Roadster Et c'est très amusant Et c'est très amusant aussi Bon il l'avait déjà fait YAM avec la MT-03 Mais c'est cool Pour quelqu'un Qui a envie De réponse A bas régime Un moteur assez plein C'est ce qu'il faut Un mono Bon après c'est l'entretien Bon Ça s'use plus vite On va dire C'est moins endurant Qu'un bille Ou un quatre pattes Ou un trois C'est juste qu'on va pas faire 140 000 bornes Avec un mono Alors pour les régimes moteurs En sixième à 110 Je suis à 6500 tours minutes Et à 130 Je suis à 7500 7500 A 120 Elle flotte un tout petit peu Vous voyez Comme ça Bon là je schématise Mais je la sens assez légère Assez flottante Bon c'est pas le genre de moto Qui doit être tout le temps Sur autoroute Les monos Ça se fait chier Sur un autoroute Allez je rends cette petite bécane Très sympa Allez Allez je rends cette bécane Très sympathique À la concession HMT83 Je les remercie encore Pour ce premier test Avec eux Voilà La prochaine Ce sera la 701 Que je vais essayer Mais déjà Je vais voir La position Avec le guidon droit On va voir un petit peu Ce que ça donne Ah mais Ah non ça va Il n'y a pas le bloc Oh ouais Oh purée Ah c'est ça qu'il me faut Ah ouais C'est cette position là Que je veux moi Bon je vais voir Si je peux l'essayer Sur Sur quelques mètres Mais voilà La version Scrambler Est plus confortable Au niveau Position Et la prochaine Ce sera La 701 Voilà Si tu me découvres N'hésite pas À liker Commenter Ou t'abonner Ça fait toujours plaisir Et je te dis À bientôt Pour d'autres vidéos Ciao